Salut les amis, c'est Pascal Vignier, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, donc bienvenue à vous sur ma chaîne, c'est toujours un plaisir de vous y retrouver. Merci d'avoir regardé la vidéo précédente de réaction sur les propos de Joe Satriani. Vous avez été super nombreux à réagir, ça m'a fait super plaisir, et puis en plus j'ai appris plein de choses grâce à vos commentaires, ça m'a permis d'avancer dans ma propre réflexion, donc merci à vous pour ça, c'est super. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu hybride, c'est une vidéo un peu de réaction et aussi de réflexion sur la musique aujourd'hui, le visuel dans la musique aujourd'hui. J'aimerais vous parler vraiment des limites du visuel, que ce soit évidemment les vidéos en premier lieu, mais aussi surtout les partitions et les diagrammes, qui sont des outils qui sont utilisés parfois à bon escient, mais aussi à mon avis un peu surutilisés, surexploités, et à l'arrivée ce qui est censé être un outil finalement finit par se retourner contre ceux qui s'en servent et qui veulent progresser, donc je trouve ça un petit peu dommage. Et donc j'aimerais partir de cette idée, c'est que le visuel vous empêche pour certains d'entre vous de progresser. Pourquoi ? Parce que vous allez privilégier un sens, la vue, au détriment d'un autre sens, l'ouïe, l'oreille, le fait d'entendre, alors que c'est le sens prédominant, le sens le plus important en musique. Et vous pensez bien souvent, pour certains d'entre vous, pas pour tous évidemment, que le fait d'avoir recours à une partition, de ralentir une vidéo, ou bien de regarder un diagramme, eh bien ça va vous faire gagner du temps. Alors oui, ça va vous faire gagner du temps, dans le sens où vous allez, eh bien, acquérir peut-être la partie qui est jouée plus rapidement, mais attention, il y a tout un travail sur lequel vous allez faire l'impasse, et c'est ce travail sur lequel, voilà, je voudrais essayer de vous sensibiliser peut-être un petit peu aujourd'hui. Tous les grands musiciens, tous les excellents musiciens, ce sont des musiciens qui ont travaillé l'oreille. Ce sont des musiciens qui sont partis sur cette tradition orale d'écouter des sons et de les reproduire, bien sûr en s'aidant d'outils, mais c'est avant tout le travail de l'oreille. Et justement à propos de ça, je vais vous proposer une petite vidéo tout de suite, que j'ai vu l'autre jour, une petite interview de Dave Mustaine, dans lequel il parle d'un ou deux éléments que j'ai trouvé assez intéressant. C'est déjà été transcribée dans un autre lieu, mais il y a évidemment, il y a l'oreille. Tout le monde transcribes. Il y a un gars, il n'aimait Wulf, ou un autre, qui a un cat qui a fait du Holy Wars, et il y a les 8 notes, il y a eu déjà une erreur. Pour moi, quand je parle de gens qui apprendent comment jouer la guitare, ne pas lire le tab. Nez pas le lire de l'écart ou le guitare. Parce que si... Alors voilà, ça c'est assez intéressant, donc Dave Mustade, bon la traduction c'est la traduction YouTube, elle est loin d'être parfaite évidemment, Tabs ça a été traduit par onglet, alors que c'est tablature, vous l'aurez compris, mais en gros il explique qu'il y a un transcripteur qui a essayé de transcrire le riff d'intro de son morceau Holy Wars, et que déjà dans les premières secondes il y avait une erreur, la conclusion à laquelle il arrive c'est que, il ne faut pas lire les tablatures, il ne faut pas lire les partitions, et il faut plutôt écouter le disque, et donc faire confiance à son oreille, et ça c'est quelque chose que je partage, pour avoir regardé des dizaines et des dizaines de partitions sur internet, et bien la plupart sont fausses, et même quand elles sont bien notées pour la plupart elles sont fausses, et le problème c'est que comme on est dans une culture qui a tendance à penser, la culture occidentale, que l'écrit a une validité supérieure par rapport à l'oral, et bien on considère que quand c'est couché sur le papier, c'est paroles d'évangile, c'est la vérité, et c'est comme ça qu'il faut jouer, et que c'est limite plus important que l'oeuvre originale, qui est une oeuvre sonore, voilà. Et donc ça c'est extrêmement dérangeant, j'ai déjà eu des élèves qui devaient travailler parfois des morceaux très simples, mais qui au lieu d'essayer de reprendre ce qu'il y avait sur le disque ou sur le morceau, ont utilisé des partitions, et quand ils ont dû me le jouer, je leur ai fait remarquer que le morceau était faux, et ils m'ont dit, bah non il n'est pas faux, c'est ce qu'il y avait écrit sur la partition, et donc pour eux, dans leur tête, à partir du moment où c'était écrit sur une partition, c'était forcément vrai. Mais ça c'est pas vrai du tout, hein, sachez que la plupart des partitions sont fausses. En plus de ça, les partitions, c'est un système qui est incroyablement limité, pour plein de raisons, déjà parce que sur une partition, on n'a pas l'interprétation, on n'a pas le placement rythmique, on n'a pas le son, on n'a pas l'attaque, et donc toutes ces qualités sonores, on n'a pas la personnalité aussi du musicien, donc attention aux partitions, les partitions sont limitées déjà pour ces raisons-là, et en plus de ça, pour la plupart, elles sont fausses. Et quand vous partez d'une partition, vous partez du résultat qui est transcrit, en admettant qu'il soit juste, ce qui est rarement le cas, comme je le disais à l'instant, en plus le problème, c'est qu'il y a tout un travail que vous ne faites pas, et ce travail, c'est le travail d'écouter les sons. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est compliqué, sur certains morceaux ça joue vite, etc. C'est vrai, mais ça, pour ça, il faut entraîner votre oreille à entendre ces notes. Vous pouvez très bien entendre des phrases même ultra rapides, la seule chose qui compte, c'est de les répéter, c'est de les mettre en boucle. Si vous avez une phrase qui vous pose un problème, isolez-la, faites-en une boucle, et faites-la tourner, 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 et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, à force d'essayer de la repiquer, vous mettez en pause, vous remettez en route, etc., vous allez réussir à entendre. Et ce travail-là, il est inestimable, les amis, parce que vous allez entendre tous les sons, toutes les notes, les intervalles, la manière dont c'est joué, et vous allez faire un travail de reconstruction, qui va consister à reproduire des notes que vous entendez. C'est comme apprendre une langue étrangère, c'est reproduire les sons, l'intonation, reproduire les inflexions d'une voix, etc. Comme on part souvent d'exemples en studio, c'est-à-dire vraiment de morceaux parfaits, puisque le travail de studio, c'est vraiment un travail qui vise la perfection, vous allez avoir cette exigence d'essayer de jouer le mieux possible, et ça, c'est tout à fait irremplaçable. Donc les partitions, méfiez-vous pour toutes ces raisons-là, et surtout la raison ultime, c'est de développer le sens le plus important en musique, qui est l'ouïe, l'oreille, le fait d'entendre et reconnaître des sons. Vous pouvez vous aider de l'harmonie, par exemple les gammes, les notions de tonalité, etc., quelle tonalité est jouée, quelle gamme, quel arpège, est-ce que c'est une gamme mineure, majeure, un accord mineur, majeur, plusieurs accords. Et plus vous allez faire cette pratique-là, je suis d'accord avec vous qu'au début, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais c'est un travail qui est passionnant à faire, quand vous aurez franchi ce cap, vous allez tout entendre, les amis. C'est ça le but, c'est que quand vous avez quelque chose qui passe sur Spotify, dans votre voiture, dans la rue, dans un magasin, etc., peu importe, ou même de la musique que vous écoutez comme ça, vous allez entendre les intérêts, vous allez entendre les notes, vous allez les visualiser sur le manche, et vous allez être libre. Et le but, c'est vraiment ça. Donc juste quelques pistes à explorer, si vous ne l'avez jamais fait. L'idée, c'est d'essayer, quand vous repiquez un morceau, de savoir si la tonalité déjà est mineure ou majeure, donc ça nous renvoie évidemment au concept de tiers, c'est ce qu'on est sur un accord mineur, ou un accord majeur. Après, évidemment, on peut voir si on a d'autres accords autour, mais essayez déjà de dégager une tonalité générale, quand vous repiquez un morceau. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, essayez de bien entendre tous les accords qui sont joués, parce que qui dit jeu en accord, dit potentiellement jeu en arpège. Donc c'est toujours intéressant d'avoir les accords derrière qui tournent dans la tête, mais au moins essayez d'avoir une idée. Déjà, mineur majeur, et après, vous pouvez aller un petit peu plus loin en termes de musique modale, évidemment. Est-ce que c'est mineur naturel ? Est-ce que c'est mineur dorien ? Est-ce que c'est mineur phrygien ? Pour les gammes, est-ce que c'est du majeur vraiment ionien ? Est-ce que c'est... Lydien ? Est-ce que c'est... Voilà, donc essayez de trouver la tonalité et le mode général un petit peu du morceau, déjà, pour connaître le cadre dans lequel vous allez repiquer ce que vous allez entendre. Et puis après, l'idée, c'est d'essayer de trouver la bonne zone où c'est joué, la bonne hauteur, et de retrouver les doigtés. Est-ce qu'il s'agit d'une pinta ? Est-ce qu'il s'agit d'un bend ? Quelle technique est utilisée ? Etc. Donc voilà, faites tourner les passages difficiles en boucle. N'hésitez pas à les isoler pour essayer vraiment de les repiquer. Partez de choses plutôt simples au début et aller vers des choses plus complexes. Si vous aimez la musique que vous entendez, si cette musique-là vous fait rêver, vous serez capable de tout entendre et de tout jouer à terme et de tout repiquer. Ne vous servez des supports visuels qu'en tout dernier recours, quand vous avez tout épuisé, toutes les autres solutions audio. Mais mettez la priorité vraiment sur ce sens, donc qui est l'ouïe. Je voulais parler un petit peu d'un autre aspect avec vous, c'est celui des diagrammes ou des parts intégrées directement dans les tutos YouTube. Et j'ai un élève à moi il y a quelques jours qui me posait la question et qui me disait, voilà, pourquoi tu n'intègres pas des diagrammes, des partitions ? La réponse, elle est simple, c'est que je souhaite davantage que ceux qui me regardent fassent l'effort d'écouter et de retranscrire, peut-être en cédant un petit peu de la vidéo, mais fassent ce travail en tout cas d'oreille, de retrouver le doigté et de reproduire les notes plutôt que de partir à nouveau d'une partition vraiment écrite. Et en plus, bien souvent, ces vidéos-là présentent un certain nombre de problèmes et j'aimerais bien les aborder justement dans cette vidéo. Pour ça, je vais vous mettre un petit extrait d'une vidéo de John Mayer et donc c'est une vidéo qu'il a faite pour Freight Live et c'est une vidéo dans laquelle il parle d'une vision un peu parallèle de la gamme pentatonique, etc. Et donc je vais vous lire quelques secondes de cette vidéo. Et donc la pensée est que c'est le blues Et c'est le major Et ce sont deux très différents sons. Voilà, alors, plusieurs observations par rapport à ce genre de vidéos. J'aime beaucoup John Mayer, j'aime beaucoup son jeu, ça n'a rien à voir avec ça, on va plus se parler de pédagogie. Il y a plusieurs choses qui me dérangent. Bon, d'abord, avant de commencer, j'aimerais parler, eh bien, du travail incroyable qu'a fait celui qui a transcrit, eh bien, ce que joue John Mayer tout au long de la vidéo parce qu'il a dû y passer un temps, mais incroyable. Donc franchement, bravo à lui pour ce travail-là. Maintenant, le problème d'une vidéo comme celle-là et comme beaucoup d'autres à mon sens, et je vais vous expliquer ce que j'en pense, c'est que quand on a un guitariste qui joue, on a un message, c'est le guitariste qui joue. Là, le problème, c'est qu'on a deux messages. On a la vidéo qui est divisée en deux avec John Mayer en haut avec trois plans, trois plans qui ne sont pas très bien cadrés. Ça, c'est quand même important de le dire. C'est-à-dire qu'on a un plan un peu général où on le voit lui sur la première vignette. La deuxième vignette, c'est un plan un peu rapproché, un gros plan en troisième position. Mais vous avez vu, c'est un plan qui n'est pas face, en fait, à sa main, qui est de côté. Donc, ce n'est pas idéal pour voir ce qu'il joue et ce n'est pas idéal non plus d'ailleurs pour voir sa main droite. Donc déjà, du point de vue du cadrage, je trouve que ce n'est pas extraordinaire. La deuxième chose qui me gêne, c'est cette animation sur la deuxième partie de la vidéo. C'est-à-dire que oui, le travail qui a été fait derrière est colossal, mais ce travail, eh bien, vient détourner l'attention qu'on pourrait avoir sur le jeu de John Mayer et qui nous attire sur cette animation. On ne peut pas porter notre attention sur deux choses en même temps en tant qu'humain. Toutes les études qui ont été faites le montrent. C'est-à-dire que dès le moment où on essaye de voir deux choses en même temps, eh bien, en général, on n'arrive pas bien à s'occaliser sur une tâche. Et l'autre problème, c'est que notre œil est continuellement attiré par cette animation et donc on en vient ne plus regarder les mains et le jeu de John Mayer. Alors que quand on est un guitariste qui a une super maîtrise comme c'est son cas, c'est super, super important de regarder l'esthétique de son geste, de voir comment il pose ses doigts, de voir sa technique, de voir, voilà, l'esthétique du geste qui est corrélée à la beauté du son et à la beauté de ce qui sort. Et donc là, on a deux messages en permanence et pour moi, c'est pas rendre service. Alors, quand on regarde les commentaires sous la vidéo, les gens sont très reconnaissants. « Oh, merci pour ce diagramme, merci pour ce travail incroyable, etc. » Mais encore une fois, eh bien, ça ne rend pas service à celui qui veut vraiment apprendre et vraiment aller loin dans la guitare parce que ça donne le résultat tout de suite sans aller en profondeur et sans faire ce travail de repiquage à nouveau. Donc, méfiez-vous de ces vidéos. Vous avez tout le temps tout le travail qui est mâché. C'est plus vous avez d'outils, plus vous avez de confort et moins, en général, vous allez faire l'effort d'aller chercher ce qui vous manque. Dave Mustaine, il n'a pas tout à fait tort quand il dit « Partez de l'album, partez de l'audio. » Parce que plus vous allez le faire, c'est une pratique et plus vous irez vite. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'utiliser votre oreille, c'est le sens principal en musique et ça vous permettra de progresser sur l'instrument, sur la maîtrise des différents domaines de l'instrument, notamment l'harmonie, l'écoute, les intervalles, la visualisation des notes et des intervalles sur le manche. L'idée, c'est vraiment de reconnaître et d'entendre des notes et des intervalles. Et en plus, il y a un autre élément qui est très important, c'est que quand vous repiquez des choses d'oreille, ça vient s'inscrire dans votre mémoire profonde. Cet inconfort de départ va vous permettre vraiment d'intégrer tout ce que vous allez jouer, tous les doigtés que vous allez reconstruire dans votre mémoire profonde et c'est des choses que vous n'oublierez jamais. Ce travail que moi j'ai fait il y a 15, 20, 25 ans, eh bien je m'en souviens toujours. Tous les plans que j'ai appris de cette manière-là se sont inscrits profondément dans mon jeu. Donc n'oubliez pas de ne pas faire l'impasse là-dessus, n'oubliez pas que la musique c'est avant tout une tradition orale, une transmission orale. Et donc même si on a beaucoup d'outils à notre disposition, moi j'estime que la logique et c'est ce que je recommande un petit peu à mes élèves en général, c'est que les vidéos, les partitions, les diagrammes, etc., ça doit être en tout dernier recours, comme ralentir une vidéo par exemple. Ça doit être vraiment en tout dernier recours quand vous avez passé des heures à épuiser un morceau, à l'écouter en boucle et à essayer de repiquer les sons et vraiment à faire que les doigts et finalement deviennent les vôtres. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, savoir comment vous avez fait vous votre apprentissage, est-ce que je suis un vieux fossile et est-ce qu'il faut juste travailler sur des vidéos aujourd'hui ou est-ce que c'est important de continuer à travailler d'oreille ? En tout cas, voilà, tous les grands musiciens, je ne m'inclus pas du tout là-dedans, tous les grands musiciens ont cette chose en commun, d'avoir travaillé l'oreille, d'être capable d'entendre des sons même en contexte d'impro, en contexte de groupe, en contexte de jam, d'entendre des sons et de s'adapter en temps réel et ne font pas de l'écrit la forme ultime de la musique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !